Musique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à de belles actions en faveur des enfants menées par une grande entreprise de notre région. Et cette grande entreprise, c'est l'entreprise Ferreiro, une entreprise italienne mais installée en France depuis 1959 à Villarécale. Et le siège social se situe à Mont-Saint-Aignan. Et pour parler de ces actions en faveur des enfants, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bordin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Christophe Bordin, vous êtes le directeur des relations extérieures chez Ferreiro France. Et juste à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Préaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice adjointe de la MJC Rouen-Rive-Gauche. Et sur le plateau également avec moi pour m'accompagner tout au long de cette émission, Régis Legrand. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Voilà, Régis qui est notre consultant sport. Alors j'aimerais commencer tout de suite avec vous Christophe. et que vous nous parliez de l'entreprise Ferreiro France et de son importance ici dans notre région. Alors vous l'avez dit en amont, Ferreiro France est effectivement implantée dans la région depuis plus de 50 ans maintenant. Depuis l'origine de son installation de la famille italienne Ferreiro en France. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu un outil de production à Villers-Récales et qui est toujours en activité. Outil de production usine de laquelle sortent tous les jours un peu plus de 800 000 pots de Nutella pour pouvoir fournir l'ensemble du territoire français mais aussi d'autres pays car il s'agit en fait pour nous de la plus grosse fabrique de Nutella dans le monde. Elle produit à elle seule un tiers des volumes de Nutella. Donc Ferreiro, c'est effectivement des marques très connues. Je viens de citer Nutella qui est leader incontesté des pâtes à tartiner avec 85% de parts de marché mais également leader de la confiserie de chocolat avec notamment l'ensemble de la marque Kinder. Et il y a plein d'autres marques comme Tic Tac qu'on oublie assez souvent, Mon Chéri, Ferreiro Rocher, que des marques fortes en fait. Alors revenons au village Kinder, au programme en faveur de l'enfance. Et ce village Kinder, vous l'avez créé en 2010, c'est la cinquième édition cet été. Alors pour quelles raisons vous avez imaginé ce village pour les enfants ? Alors notre constat est le suivant. Aujourd'hui, il existe encore trop d'obstacles pour que les enfants pratiquent une activité physique régulière. Et pour cette raison, Ferreiro accueille les enfants au village Kinder pour leur permettre de pratiquer du sport dans des contextes extraordinaires. Je crois qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure. Mais en tout cas, auprès, un, c'est le village Kinder accueille des enfants qui vivent plutôt dans des foyers très modestes, parlons de foyers défavorisés, qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Et il nous semblait intéressant de proposer une semaine de vraies vacances à ces enfants, construites autour du sport et du plaisir que le sport procure, puisque le sport est véritablement source d'épanouissement. Et c'est ça qui nous intéressait. Alors où est situé précisément ce village ? Alors le village Kinder a lieu au Temple sur Lotte. C'est un village qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'Agin, dans le Lotte-et-Garonne. On bénéficie d'une infrastructure, d'une base Omnisport, qui reçoit tout au long de l'année différentes fédérations françaises, mais aussi internationale, de différents sports, de tennis, de handball, de foot, de kayak, etc. Véritablement un lieu d'excellence qui nous permet de bénéficier d'une infrastructure extraordinaire pour réaliser cette semaine de vacances. Question sport, concrètement, les terrains, on a quoi comme terrain ? On a un équipement vraiment extraordinaire. Ce village est réparti sur un peu plus de 700 hectares, qui nous permettent de bénéficier de deux salles de sport, de deux piscines, d'une salle de gymnastique, un terrain de foot, quatre cours de tennis, une base nautique, donc avec des optimistes, des planches à voile, etc. De l'aviron, des dragon boats aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce très grand bateau, où on est à plusieurs, qui donne... Il y a eu quelques compétitions autour de l'île de la croix, il y a peu de temps de ça. Exactement. Et puis des équipements, je parle de sport, qui paraissent un peu techniques, mais aussi du sport vraiment loisir, et notamment le vélo. Il y a plus d'une centaine de vélos sur place, qui permet vraiment aussi de faire des sorties avec ses enfants dans les alentours. Il y a quelques images aussi tout à l'heure qui arriveront. Il y a de quoi faire l'escrime aussi ? Oui, les salles de sport nous permettent effectivement de s'adapter aussi bien au basket, à l'escrime et autres. L'escrime n'est pas une activité proposée régulièrement. On l'a quand certains parrains, comme Laura Flessel, qui est venue dans des éditions précédentes, nous rendent visite. Et c'est vrai que quand elle avait été présente, elle avait un peu touché le fleuret avec des enfants. Alors de beaux équipements. Moi, j'ai quand même une question. Combien d'enfants vous allez accueillir cet été ? Et combien de jeunes haut-normands viendront ? Alors, le village ouvre ses portes cet été pour la cinquième fois. Et comme chaque année, il va accueillir 1 000 enfants pendant 6 semaines. C'est en fait 165 enfants qui sont présents en même temps chaque semaine dans ce village. Et il y a un peu plus d'une centaine de haut-normands qui seront parmi ces 1 000 enfants accueillis sur l'été. Et parmi ces 130 enfants à peu près, il y a une cinquantaine d'enfants qui sont particuliers parce que c'est des enfants qui sont accompagnés par des structures d'associations qui accompagnent les familles et ces enfants à Rouen, comme la MJC Rive-Gauche, qui est partenaire depuis l'ouverture de ce village également, avec qui nous avons le plaisir d'emmener des enfants qui viennent directement de Rouen, parmi ces hauts-normands. Anaïs Préau, comment vous sélectionnez ces enfants ? Alors, je ne parlerai pas de sélection, je parlerai de logique de repérage. Nous, on suit ce projet de départ en vacances Kinder depuis le début, effectivement. Mais on est vraiment partenaire depuis 3 ans. Donc depuis 3 ans, on envoie 6 enfants par été sur le camp Kinder dans le Lot. Le principe, il est simple, c'est qu'on a une structure qui accueille 1 000 adhérents, dont 60 % sont des enfants. Et dans ces enfants, en fait, il y a des enfants qui ont entre 8 et 12 ans, donc qui répondent aux critères pour pouvoir partir en départ, voyage, vacances Kinder. Et des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, effectivement, dont les familles ont des revenus trop inférieurs pour pouvoir permettre un départ en vacances en famille. Et du coup, on accompagne, nous, les familles, dans un départ en vacances de leurs enfants, leur proposant, voilà. On a un dispositif supplémentaire. Il y a ça qui existe dorénavant. Est-ce que vous pensez que votre enfant pourrait être intéressé ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous y voyez une plus-value ? Si oui, on monte le projet ensemble. On vous accompagne jusqu'au départ. Et bonnes vacances. Et est-ce que forcément, avec les noms des sportifs, dont on va parler un petit peu plus tard, est-ce que forcément, il y a des fans de tennis ou qui sont forcément intéressés un peu plus que d'autres ? Effectivement. Alors, c'est beaucoup les petits garçons, pour être tout à fait sincère. On a souvent les mêmes noms qui reviennent. Est-ce que Tony Parker va être là ? Voilà. Des joueurs de foot. Alors, nous, on ne sait jamais. C'est toujours la surprise. Donc, on leur dit, c'est la surprise. Vous partez et vous verrez bien. Donc, c'est possible pendant cette semaine. Voilà, c'est ça. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. On en parlera dans quelques instants. Et moi, j'ai quand même une question, alors, pour vous, Christophe Bordin. Quelle est la journée type pour un enfant au Village Kinder ? Alors, les journées sont différentes, tout au long de la semaine, mais elles sont rythmées de la même façon. C'est-à-dire que chaque matin, les enfants pratiquent l'activité qu'ils auront choisie pour la semaine. La volonté, c'est de faire progresser aussi les enfants, d'avoir véritablement, parce qu'on bénéficie de tout l'apport et toute la pédagogie de spécialistes du sport, il y a 18 moniteurs de sport qui sont présents et qui sont spécialistes des différentes disciplines qui sont proposées à ces enfants. Et c'est important d'avoir cette progression tout au long de la semaine, parce que ça fait aussi partie de ce bagage que l'on veut laisser. Bien sûr, c'est une semaine de vacances, donc une semaine de joie et de plaisir, mais on a véritablement envie que ces enfants rentrent avec quelque chose chez eux. Et moi, j'ai en tête, par exemple, des enfants qui ne savaient pas nager avant de venir au village. Et ces deux piscines, et notamment, il y en a une très belle en plein air, qui nous permettent de proposer des cours de natation tous les matins. Et tous les ans, moi, je vois des enfants qui apprennent à nager, qui repartent de cette semaine en sachant nager. Parce qu'il faut préciser que cette base, Omnisport, est juste à côté du Lot et Garonne, donc on est entouré d'eau. Et déjà, pour des raisons de sécurité, quand les enfants arrivent le dimanche soir, la première chose qu'ils font, c'est un test en piscine. On demande bien sûr aux parents s'ils sont nageurs ou pas, mais on ne veut pas reposer sur cette simple déclaration. On veut constater par nous-mêmes que les enfants sont en capacité à se débrouiller dans l'eau. S'ils ne le sont pas, ils ont un bracelet de couleur qui nous permet de les repérer. Et avec l'ensemble de l'équipe d'encadrement, mais aussi l'équipe de sécurité, on a forcément une attention plus particulière auprès des non-nageurs. Donc les non-nageurs, quelque part, on les force un peu plus que les autres à aller en piscine. Et ça donne de très bons résultats. Après, donc ils ont cette activité tous les matins, ils les occupent toute la matinée. Ensuite, ils vont bien sûr manger au réfectoire et c'est l'occasion de découvrir différentes choses, notamment des produits de pays. Parce qu'on est quand même dans un pays avec beaucoup de fruits. C'est très riche en verger. Ils ne sont pas dans le foie gras. C'est plus une région du pruneau. Voilà, donc ils ont l'occasion de goûter plusieurs spécialités au pruneau qui est souvent un peu méconnu pour les enfants. Donc quelque chose d'intéressant pour eux, mais aussi d'autres fruits. Et puis l'après-midi, c'est des sorties soit un peu plus culturelles, comme des visites de chèvrerie, de fermes, justement chez des maraîchers, ou libre accès aux autres disciplines de sport que propose la base. Et puis, ce n'est pas fini. Le soir, il y a également des activités différentes. Donc ça peut aller une sortie au cinéma, qui est aussi l'occasion à l'équipe d'encadrement de se reposer un petit peu parce que pendant ce temps-là, les enfants se sont occupés à regarder un film et c'est la sortie pour tout le monde. Mais aussi, une boum est organisée le jeudi soir. Après, tous les éléments de la colonne classique. Exactement. Voilà un beau programme. Alors justement, je vous propose de regarder tout de suite en image comment s'organise la vie des enfants au village Kinder. Bonjour, je me suis réveillée à 7h15, je crois. Je me suis habillée, je suis allée prendre le petit déjeuner. Et après, on est partis brosser nos dents et je me suis mis en short pour aller faire du hip-hop. Du lundi au vendredi, on se retrouve tous les matins à 9h15 sur la place du village. Ils savent qu'ils doivent se diriger devant leur pot d'activité et rejoindre leur moniteur sportif du matin. Comme la première fois que je suis allée, je ne connaissais personne. Alors, il y avait des personnes qui me disaient « Est-ce que tu voulais m'aider de ma copine ? » Et je voulais dire oui. Même, j'ai dit oui même. Alors là, je retrouvais un tout petit peu mes copines, Marie-Hélène et Clo-Clo. J'ai 9 activités dans lesquelles les enfants sont inscrits. S'il est bien installé, il ne sort de pas conduire. Il est joie. Il avait bon. C'est bon. Arrête de là, il y a faute là. Donc, ils rentrent à midi. Là, ils sont pris en charge par les animateurs et ils ont un quart d'heure pour pouvoir aller se changer s'ils sont mouillés. Et ensuite, ils passent à table. Donc, à 12h15, il est prévu le repas. Et ils sortent de table après vers 13h, 13h15. Et là, ils ont un petit peu de temps libre avant l'activité de l'après-midi qui reprend à 14h. Là, on visite le jardin des nénuphars. J'ai vu une grenouille, j'ai vu aussi des détards, des escargots, des nénuphars. Ensuite, ils se retrouvent pour le moment de goûter de 15h45 à 16h15. Et là, ensuite, ils repartent sur une autre activité de 16h15 à 18h. Ensuite, ils retournent dans les chambres. c'est le moment de douche, un petit peu de temps libre avant le repas du soir qui est à 19h. Et ils terminent vers 20h. Et ensuite, il y a la veillée d'organiser par les animateurs. C'est tout le monde qui chante et on fait chaque prénom. Parce que moi, je ne connais pas tous les prénoms. Lui divine, ça fait quoi ? Lui, 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 Le coucher prévu vers 21h30, 22h. En premier, vous allez vous coucher là-bas. Les enfants sont vraiment dans un cadre magnifique dans ce village et nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Sous-titrage